Bonjour, dans cette sixième vidéo sur l'évolution de la photosynthèse, je vais vous présenter les eucaryotes photosynthétiques qui contiennent les différents groupes d'algues et de plantes terrestres. Mais d'abord, quelques rappels. Les êtres vivants sont divisés en trois grands domaines, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les eucaryotes contiennent notamment les plantes, les animaux et les champignons. Ils sont caractérisés par la présence d'un noyau dans leurs cellules qui contient leur ADN. Ils proviendraient d'une archée ayant incorporé une bactérie. Parmi les bactéries, certaines sont photosynthétiques comme les cyanobactéries. Les cyanobactéries sont entourées d'une paroi et d'une membrane lipidique. Elles possèdent aussi des compartiments à l'intérieur des cellules délimités par une membrane appelée thylacoïde. La membrane sépare l'intérieur du thylacoïde, appelé lumière ou lumène, de l'extérieur, appelé cytoplasme. C'est dans ces thylacoïdes qu'elles réalisent la photosynthèse. Chez les cyanobactéries, l'énergie de la lumière est absorbée par des centres réactionnels membranaires de type 1 et de type 2 appelés photosystèmes, PS1 et PS2 sur le schéma. L'énergie est absorbée par des pigments chlorophylles, représentés par les ronds verts sur le schéma. Les phycobilizomes sont des complexes d'antennes cytoplasmiques liant des pigments phycobilines qui peuvent absorber plus de lumière et transmettre son énergie jusqu'au chlorophylle des photosystèmes 2. Les glucophytes sont des algues unicellulaires. Comme chez les autres plantes, la photosynthèse se déroule dans des compartiments cellulaires appelés plastes, provenant d'une cyanobactérie. Contrairement aux autres eucaryotes, les photosystèmes 1 des glucophytes sont tétramériques, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés par 4. Tous les eucaryotes ont des photosystèmes 2 dimériques, c'est-à-dire regroupés par 2, comme chez les cyanobactéries. Comme les cyanobactéries, ils ont des phycobilisomes jouant le rôle d'antenne et les pigments des photosystèmes sont la chlorophylle A et le bêta-carotène. Leurs phycobilisomes sont bleus et la chlorophylle est verte, ce qui leur donne une couleur glauque entre le bleu et le vert. Les algues rouges forment le groupe des rhodophytes. Contrairement aux cyanobactéries et aux glucophytes, les photosystèmes 1 des algues rouges sont monomériques, c'est-à-dire qu'ils sont solitaires. En plus des phycobilisomes associés au photosystème 2, ils possèdent des structures d'antenne membranaires associées au photosystème 1 appelé LHC. Leurs pigments photosynthétiques sont les phycobilines des phycobilisomes, la chlorophylle A et les caroténoïdes bêta-carotène et zéaxanthine. Les rhodophytes sont divisés en deux groupes. Les rhodophytina, qui contiennent la majorité des espèces et sont de couleur rouge, et les cyanidiophytina, qui sont de couleur verte. Les phycobilisomes des rhodophytina possèdent de nombreuses molécules de phycoérythrine qui leur donnent leur couleur rouge. Ils peuvent être unicellulaires ou multicellulaires selon les espèces. Les phycobilisomes des cyanidiophytina ne possèdent pas de phycoérythrine. Ils ne sont donc pas rouges. Ils sont unicellulaires et souvent extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des habitats extrêmes, comme des environnements très chauds, acides ou riches en métaux lourds. Les plantes vertes contiennent les algues vertes et les plantes terrestres. Comme les algues rouges, leur photosystème 1 sont monomériques. Contrairement aux autres plantes et aux cyanobactéries, les plantes vertes n'ont pas de phycobilisomes et leurs deux photosystèmes sont associés à des entailles membranaires LHC. En plus de la chlorophylle A, ils possèdent de la chlorophylle B. Leurs principaux caroténoïdes sont le bêta-carotène, la lutéine, la violaxantine et la néoxantine. Mais certaines espèces possèdent des pigments différents. Les plantes vertes sont divisées en deux groupes, les chlorophytes et les streptophytes. Les chlorophytes contiennent la plupart des algues vertes et peuvent être unicellulaires ou multicellulaires selon les espèces. Les streptophytes contiennent quelques algues vertes et les plantes terrestres, comme les mousses, les fougères, les conifères ou les plantes à fleurs. Ils peuvent être unicellulaires ou multicellulaires selon les espèces. Les plantes terrestres possèdent moins de LHC que les algues vertes et rouges autour de leur photosystème 1, probablement car la lumière est plus disponible hors de l'eau et peut donc être absorbée plus facilement par les antennes LHC. Les plantes sont les eucaryotes photosynthétiques les plus connues, mais de nombreux autres eucaryotes sont aussi photosynthétiques. La photosynthèse chez plusieurs groupes d'eucaryotes est semblable à celle des algues vertes. C'est le cas des chloraragniophytes, des euglénophytes et de plusieurs dinoflagélies. Chez d'autres eucaryotes, la photosynthèse est semblable à celle des algues rouges. Parmi eux, on trouve les cryptophytes, les ochrophytes, qui contiennent notamment les algues brunes et les diatomées, les aptophytes, qui contiennent notamment les cocolithophores, et les misozoaires, qui contiennent notamment les dinoflagélies. La plupart possèdent de la chlorophylle C en plus de la chlorophylle A, mais certains ochrophytes et misozoaires n'en possèdent pas. La plupart possèdent de la fluqueoxantine ou un dérilet comme pigment caroténoïde principal. Ce pigment leur donne une couleur brune. Mais certains possèdent d'autres caroténoïdes à la place, comme l'alloxantine chez les cryptophytes ou la péridynine chez certains dinoflagélies. Plusieurs dinoflagélies possèdent des plastes semblables à ceux d'autres algues comme les chlorophytes, aptophytes ou diatomées. Ils possèdent des pigments semblables à ces différentes algues. Toutes ces algues possèdent des antennes LHC comme les algues rouges, mais pas de phycobilisome, même si les cryptophytes possèdent des antennes apparentées. Les dinoflagélies possèdent aussi un autre type d'antennes dans la lumière des thylacoïdes, appelées PCP. Enfin, plusieurs espèces du genre unicellulaire polynella sont photosynthétiques, mais leur photosynthèse ne provient pas de la même cyanobactérie. Les compartiments cellulaires dans lesquels se déroule la photosynthèse ne sont pas appelés plastes comme chez les autres eucaryotes, mais chromatophores. Ils ont une croissance lente par rapport aux autres eucaryotes photosynthétiques. Comme les cyanobactéries, leurs antennes sont des phycobilisomes. Les eucaryotes les plus connues sont les animaux, les champignons et les plantes. Les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Les plantes contiennent trois groupes photosynthétiques, les glucophytes, les plantes vertes qui contiennent les algues vertes et les plantes terrestres, et les rhodophytes qui contiennent les algues rouges. Les cryptophytes font partie d'un autre groupe d'eucaryotes, les cryptistes, qui sont apparentés aux plantes. Les aptophytes font partie du groupe des aptistes, des eucaryotes plus éloignées des plantes que les cryptistes. Les eucaryotes, qui contiennent notamment les algues brunes et les diatomées, sont des straménopiles, un groupe apparenté de loin aux aptistes. Les misozoères, qui contiennent notamment les dinoflagélées, font partie des alvéolées, un groupe apparenté aux straménopiles. Les chloraragniophytes et pollinélas sont des risères, un groupe apparenté aux straménopiles et aux alvéolées. Enfin, les euclénophytes font partie des euclénosoères, qui sont des eucaryotes encore plus éloignées des plantes. Ces différents groupes photosynthétiques sont séparés les uns des autres par des eucaryotes non photosynthétiques. Par exemple, les euclénosoères contiennent aussi le groupe non photosynthétique des kinétoplastidées. Ce groupe contient notamment les trypanosomes, des parasites responsables entre autres de la maladie du sommeil et de la maladie de Chagas. Les rhodelfides et les picozoères sont apparentés aux rhodophytes au sein des plantes. Les cryptistes, straménopiles, alvéolées et aptistes contiennent aussi des groupes non photosynthétiques, comme les catablépharides, les pseudo-champignons, les ciliés, les foramenifères ou encore les centrouélides. Dans cette vidéo, on a vu que les phycobilisomes des cyanobactéries ancestrales n'avaient été sauvegardés que chez les glucophytes, rhodophytes, polynélas et en partie seulement chez les cryptophytes. Les autres algues et plantes terrestres ont perdu cette structure d'antenne. Une nouvelle structure d'antenne membranaire appelée LHC joue le rôle d'antenne à la place des phycobilisomes chez les autres eucaryotes photosynthétiques et autour des photosystèmes 1 des rhodophytes. Les dinoflagélées au sein des misozoères ont aussi une autre structure d'antenne dans la lumière de leur thylacoïde appelée PCP. On a vu que les pigments des cyanobactéries, comme la chlorophylle A et le bêta-carotène, étaient présents chez les eucaryotes mais que de nombreux autres pigments étaient apparus comme par exemple la chlorophylle B chez les plantes vertes, la chlorophylle C chez les algues complexes de la lumière rouge et de nombreux caroténoïdes comme la fucoxantine chez les diatomées, l'alloxantine chez les cryptophytes ou la péridynine chez les dinoflagélées. Enfin, on a vu que les différents groupes d'eucaryotes photosynthétiques n'étaient pas apparentés et étaient séparés par de nombreux eucaryotes non photosynthétiques. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plusieurs hypothèses expliquant comment la photosynthèse s'est retrouvée chez autant de caryotes différents. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...